La question qui se pose à propos de la lecture de Tehillim le soir, la nuit, a-t-on le droit de lire des Tehillim ? Pourquoi la question se pose ? Car selon la Kabbalah, il ne faut pas étudier le Tanakh la nuit. Il y a un Midrash qui dit qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il enseignait la Torah à Moshe Rabenu pendant les 40 jours et 40 nuits qu'il a passées dans le ciel, eh bien en journée, il lui enseignait le Mikra et la nuit la Mishnah, c'est-à-dire la Torah Shebir Tav en journée et la Torah Shebir Alpe la nuit. Alors certains veulent dire que c'est une preuve pour ce que dit le Harizal, qu'il ne faut pas étudier le Mikra la nuit. Le Hida pose une question là-dessus. Il dit si c'est vrai, alors pourquoi est-ce qu'on a le droit d'étudier la Mishnah en journée ? Si de la même façon qu'on n'a pas le droit d'étudier le Mikra la nuit parce qu'à Kadosh Baruch Hu a enseigné le Mikra en journée, alors l'inverse aussi, la réciproque devrait être vraie. Mais c'est faux. Alors il dit que c'est pour une autre raison. Il y a d'autres explications plus longues d'après la Kabbalah, mais très rapidement, c'est qu'il y a une notion de Midat al-Din et Midat al-Rahamim. La journée, c'est Midat al-Hesed, Midat al-Rahamim. La nuit représente la dimension de rigueur, Midat al-Din. Le Mikra, étonnamment, incarne la dimension de Midat al-Din. Torach et Beralpe, c'est la Midat al-Rahamim. Je peux donner ma petite touche, mon petit grain de sel, c'est que lorsqu'on ne comprend pas, c'est dur. Quand on comprend, c'est tellement agréable, tellement doux. Torach et Beralpe, c'est l'adoucissement de la Torach et Berhtab. D'ailleurs, David Amélech a dit Quelle est la différence entre le Dibourg et la Amira ? Les Hamim nous disent que Dibourg, c'est la Chône Kacha. Amira, la Chône Raka. Quand on parle de Dibourg, Le Dibourg, c'est quelque chose de dur. La Amira, la parole, c'est tendre, c'est agréable, c'est délicat. Quel rapport ? Pourquoi David Amélech dit que la Torah, c'est dur ? Il dit Et la Amira, Il est content lorsqu'il entend la Amira. Dans la Torah, il est écrit David Amélech était descendant de route à Moavia. Si on lit texto la Torah, David Amélech ne pouvait pas intégrer le Klai Israël pleinement. Parce qu'il était de descendance d'origine Moavite. Rout à Moavia. Mais il est en train de dire que le Dibourg, Quand je lis Heureusement qu'il y a la Torah chez Berhalpe. La Torah chez Berhalpe, qu'est-ce qu'elle nous enseigne dans l'Yébamot ? Amoni, le Dibourg, le Dibourg, le Dibourg, le Dibourg, le Dibourg. Ah, la Amira de la Torah chez Berhalpe a radouci le Dibourg de la Torah chez Berhalpe. Pour moi, c'est un trésor, cette Torah chez Berhalpe. C'est ce qui me permet de défendre mon identité, dit David Amélech. Donc, en tout cas, la Torah, c'est Mikra, nous dit le Hida, c'est Midat Adin. Le jour, la journée, c'est Midat Arachamim. Alors, on étudie le Mikra en journée, car on radoucit la Midat Adin du Mikra par la dimension du jour. Et la nuit, que c'est Midat Adin, eh bien, on étudie Torah chez Berhalpe qui incarne la Midat Arachamim. On radoucit la Midat Adin de la nuit par l'étude de Torah chez Berhalpe qui est Midat Arachamim. Mais si tu étudies Mikra la nuit, donc c'est Midat Adin en puissance, au carré. Midat Adin, Mikra. La nuit, Midat Adin, donc c'est trop de Midat Adin. Il y a trop de rigueur qui va se dégager de ce Liban. Voilà pourquoi, l'une des raisons, d'après la Kabbalah, pourquoi il faut s'abstenir d'étudier le Mikra, le Tanakh, Torah, Nebim, Ketuvim. La nuit, on étudie Torah chez Berhalpe. Mais qu'en est-il des Tehillim qui font partie du canon biblique ? Ça fait partie du Tanakh. Alors, il y a un grand mécouba, le Rachash, Rabbi Shalom Sharabi, qui a enseigné la Torah au Hida. Il leur a dit que Tehillim sort du lot. Tehillim peut être étudié même la nuit. Le Hida a dit, bien que j'ai entendu ça de mon maître en Kabbalah, malgré tout j'avais peur. Et donc je ne lisais pas Tehillim la nuit. Mais, je sais, comme ça dit, il écrit, Il se levait, il lisait Tehillim. Comme ça, il dit, il terminait les cinq livres de Tehillim. Alors, donc, lui il dit, ça veut dire que d'après la Kabbalah, d'après le Rachash, même le Arizal n'a pas interdit Tehillim la nuit. Il dit, Si quelqu'un me pose la question, je lui dis, Mais moi, personnellement, on me disait le Hida, je ne lisais pas Tehillim la nuit. Le Ben-Ishay, qui vient après le Hida, il dit, j'ai suivi le Hida, mais je vais encore un peu plus loin. Si quelqu'un me pose la question, je lui dis, non, ne lis pas Tehillim la nuit. Mais si je vois quelqu'un lire, je le laisse faire. Je ne lui fais pas de reproche. Parce que, Mais ensuite, le Rav, on va dire Yosef Zadzal, dans sa Géonoute extraordinaire, il a retrouvé un Yoman, un journal, c'est-à-dire un agenda où le Hida écrivait tout ce qu'il faisait. Il a raconté que quand il était malade, eh bien, il a étudié, il a lu le Tehillim, et après il est parti prier. Alors déjà, le Rav de Yosef dit qu'après Chatzot, il n'y a pas de problème. Tout ce débat, il est valable avant Chatzot. Mais après Chatzot, on peut lire Tehillim. D'ailleurs, David Amélech, il a composé les Tehillim. Après Chatzot, Il y avait un violon qui était posé à la fenêtre de David Amélech avec la harpe, et lorsque le vent du nord soufflait sur la harpe et le violon, alors il se réveillait. Il disait, N'est-ce pas ? Donc justement, il a composé les Tehillim. Et il y a un Midrash qui dit que Yaakov Avinu lisait Tehillim aussi la nuit, puisque Yaakov Avinu a composé certains Tehillim. Comme Shirla Ma'alot et Sa'aïna Yelarim et Nyevoa Ezri, David Amélech n'a fait que le relater. Mais c'est David Amélech, Yaakov Avinu, le compositeur de ce mise-mort. En tout cas, le Rav de Yosef va ensuite beaucoup plus loin. Et il va dire, tout ce qu'on a dit qu'en effet il y a une restriction, et qu'il faut lire Tehillim qu'après Hatzot, c'est uniquement si on lit en tant que lecture, en tant que Limud, comme on peut lire le Humash, on peut lire les Nevi'im, on peut lire Tehillim, à titre de Limud. Ça ne faut pas la nuit avant Hatzot. Par contre, si on lit en tant que prière pour un malade, alors ça il dit que c'est permis. Il dit qu'il n'y a pas de restriction, même avant Hatzot. Preuve, on fait bien Shirla Ma'alot et Sa'aïna Yelarim dans Arvit, c'est à titre de prière. Il y a les Psoutkim de Tehillim, dans Kachema Alamita, c'est à titre de prière. Si c'est pour un malade, eh bien aussi, ou bien pour la veillée, pour surveiller un iftar, aussi pareil, c'est à titre de prière. Quand c'est à titre de prière, c'est Moutard même avant Hatzot. Et ça explique pourquoi le Hida, lui-même, qui avait dit qu'il était Hoshesh, mais quand il était malade, il a pris Hachem au travers de ses Misborim pour obtenir la refouah Chelema. Hachem exhauste toute notre filote et doit avoir un mot. Cholez à Mouh Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada